Bienvenue, bonjour, bienvenue sur O'Shoot, ça va être le nom de l'émission. Bienvenue à toi Buna. Peux-tu te présenter? Buna Ndiaye, originaire du Sénégal, arrivé en France à l'âge de 14 ans dans le grand bain, dans la banlieue, la banlieue Grigny-la-Grande-Borne et puis à partir de là, très tôt, je me rends compte qu'il faut faire des efforts, qu'il faut rêver, qu'il faut travailler, qu'il faut y arriver, qu'il faut s'en sortir quoi, tout simplement. Et là, il y a ce fameux virus qui me prend. Quel virus de quoi? Ce virus de se dire non, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est qu'il faut que j'avance, il faut que je m'en sorte, et je me mets à chercher. Chercher quoi? Je me mets à chercher, je me mets à chercher un jour, voilà, on va dire qu'on n'avait pas tout, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, et donc je me suis mis à chercher, donc j'ai commencé à me balader dans la rue, et à la Grande Borde, quand tu te balades dans la rue, tu vois des petites caves avec des 103 SP, des petites mobilettes volées, des mecs qui sont en train de changer le moteur, retaper le numéro, et des autres petites caves, là c'était plus la drogue, tu vois, enfin de la cité quoi. Et puis tu marches, d'un côté t'as le quartier des Algériens, le quartier des Portugais, le quartier des Maliens, le quartier des Africains, enfin, ouais à la Grande Borde quoi, tu vois, je sais pas si tu dis à la Grande Borde. Et puis je continue à marcher, et finalement je me rends compte que c'est pas ici que je vais trouver ce qui va me faire avancer, donc je vais à Greeny Centre, et là c'était un dimanche, c'était le marché, et en marchant sur le marché, j'ai dit voilà, là il y a de quoi faire. Et donc il y a de quoi faire, c'est-à-dire que comment je peux créer de la valeur, comment je peux... Excuse-moi, à ce moment-là t'as quel âge ? J'ai 15 ans. 15 ans ? 15 ans. T'as cette réflexion-là à 15 ans ? 15 ans. Ok. Ça vient de la... De la... Quand je parle de la souffrance, du manque de ne pas avoir, du manque de... Du manque, ouais, de ne pas avoir quoi. Donc tu te dis, tu vas à l'école, tout le monde est un calculatrice, t'en as pas. Parce que t'as pas d'argent pour l'acheter. Voilà, tu veux jouer au basket, tout le monde a des chaussures, t'as pas de chaussures. Donc pour mes frères, c'est moi qui leur achetais des chaussures. Il fallait trouver l'argent pour l'acheter des chaussures. Donc du coup je vais au marché, et puis... Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire au marché pour aider quoi ? Je me suis dit, ramassez les poubelles. J'ai commencé à organiser les poubelles, de tout le monde au marché. Cinq poubelles, à organiser comme ça. Et au départ... Moi j'ai organisé les poubelles, parce que je pouvais pas les prendre, c'était trop de poubelles au marché. Et puis au départ, je leur dis, vous me donnez ce que vous voulez. Non, 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 pas touché, vous me donnez ce que vous voulez. Vous ne me donnez rien, c'est pas grave. Donc j'ai organisé les poubelles, j'avais mes cinq poubelles. Je ramassais tout, je faisais tout bien organisé. Et le premier dimanche, rien. Le deuxième dimanche, je reviens. Là, on me donne 10 centimes pour acheter de quoi manger, pour acheter... Ouais, pour acheter des choses. 10, 20 centimes, mais plus 10, plus 20, plus 30, plus... Voilà, puis au bout d'un mois, deux mois, je venais, j'étais l'organisateur des poubelles au marché de Grenier. C'était ton titre. Ouais. Donc, et puis, je pouvais acheter de quoi manger toute la semaine, pour nous tous. Et tu as cette mentalité-là à 15 ans. Wow. À 15 ans. Donc derrière, il se passe juste un truc qui te dit que finalement, toutes les paroles des parents qui te disent, lève-toi tôt, travail, ou bien étudier à l'école, etc. Donc, on faisait tout à moitié, parce qu'on n'écoute pas au départ. Et puis à ce moment-là, tu te dis, maintenant, je vais me lever tous les jours très tôt, et je vais travailler à fond. Comme ça, je serai le meilleur de... Quel que soit ce que je ferai, je serai le meilleur. Et tu as toujours gardé cette routine-là jusqu'à présent ? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je travaille plus que tout le monde. Deux fois plus que mes concurrents. Voilà. Concurrents, entre guillemets. Oui. Euh... Non, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le marché est grand. Il y a la place pour tout le monde. Donc, je ne vois pas le marché comme le marché de concurrence. Non. Plus de suite, là, c'était, je suis là-haut, et le reste... Je suis devant les autres, c'est sûr. Mais c'est parce que je fais deux fois plus. Des fois, trois fois plus. Quand ils dorment, moi, je travaille. Quand ils se réveillent... Moi, je suis... Voilà. Quand je prends le train ou l'avion... Enfin, l'avion à 6h du matin, je me lève à 4h. Moi, je marche, je regarde autour de moi. Il n'y a pas grand monde. Et là, je sais... Je suis loin de... Parce que je travaille plus. Ouais. Ça fait la différence. Euh... Si tu n'étais pas agent, tu aurais fait quoi ? Écoute... Très tôt, je disais à ma mère, un jour, je partirai aux Etats-Unis, et je ne reviendrai pas. Donc, le jour où je suis parti en vacances, elle pleurait. Elle me disait, tu vas revenir. Tu vas en vacances. Tu vas revenir et tout. Tu vois ? Et euh... Je ne sais pas. C'est comme un destin qui me dit que... Qui me dit que voilà, tu vas... Tu vas aller quelque part pour avoir... Donc euh... Tu ne sais pas ce que tu vas avoir en fait. Voilà. Euh... Mais tu n'es pas prédestiné à être agent. Tu n'es pas seul par contre. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à 15 ans, euh... Je suis en charge de mes deux petits frères. Euh... Voilà. À 15 ans, je me dis, attends, tu n'es pas mature comme ça à 15 ans. Donc à 15 ans et demi... Voilà. À 15 ans et demi, je vais à la salle de basket, le gymnase à Grigny, la grande bande. La salle est fermée. Il n'y a personne dedans. Donc je vais à la mairie. Je demande à la mairie l'utilisation, d'utiliser la salle. Ils me la donnent. Je leur demande des tables. Je mets des tables au mur. Et tous les soirs... Et je vais ramasser tous les gamins du coin, qui sont au même âge que mes frères, en leur disant, venez à la salle. Les parents ne voulaient pas. Donc je vais voir les parents. Je leur dis, donnez-moi vos enfants. Et si les notes sont moins bonnes que les notes... Parce qu'ils disent, non, non, ils travaillent mal à l'école. Si dans 3 mois, les notes baissent, votre fils n'y vient plus. Voilà. Et donc du coup, je ramasse tous les gamins du quartier. Venez dans la salle. Dès que vous avez fini l'école... Moi aussi, j'avais l'école quand je rentrais. Tout le monde était dans la salle. On jouait 45 minutes de foot, sous les paniers de hand. 45 minutes de basket. Et entre les deux, on faisait 45 minutes de classe. Sous les tables au mur. Et ça, c'est à ton initiative ? C'est moi qui crée ça. Encore une fois, t'as 15 ans ? 15 ans et demi, ouais. À peu près. Même tu m'aurais dit 17 ans, c'est même pas normal. Voilà. Donc je commence à entraîner de basket, alors que j'ai jamais joué au basket. Donc j'ai commencé à entraîner avant de jouer au basket. Voilà. Donc je suis un peu le mentor. Donc j'ai, je sais pas, une trentaine de gamins qui font ça tous les jours. Tous les jours non-stop. Tous les jours. Un an plus tard, avec mon cousin, Rico Silva, qui habitait aussi là-bas. Donc on crée le club de Grigny. Avec l'équipe de Poussin, là, en question, qui mettait tout le monde 90-0. Et ils disaient, ouais, c'est des présus, c'est des cils, etc. Il y avait pas de présus. Sauf qu'on s'entraînait tous les jours. Et c'est là où j'ai commencé à jouer au basket un an après. Mais j'ai, voilà. Donc du coup, je mentor et je guide, et je guide ces gamins-là. Je leur conseille de prendre des agents. Je leur conseille d'aller à l'école. Je leur conseille tout. Mais c'est entre... La gestion humaine, tu l'as depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Ouais, c'est pas une surprise. Tu étais prédestiné à faire ça. Même si le parcours bon après, bon, des agents et tout ça, mais tu étais vraiment prédestiné, c'était en toi. C'est ça. Tu l'as pas appris. Non. Il y a un truc qui me drive, qui me drive toujours. C'est que je disais que j'ai deux passions dans la vie. Donc, je vais dire trois. D'accord. Un, c'est la famille. D'accord. Et deux, le basket. Passion du basket. Non-stop. Et trois, c'est impacter l'autre. L'autre. Voilà. Celui... Je marche à la gare du Nord. Il y avait un article de moi dans l'équipe. Et j'ai un clochard. Un... Un renois. Un clochard. Qui vient me voir et il me fait... Buna Ndiaye. Donc, donc, je regarde. Et en fait, il avait le journal. Il avait vu. Oui, j'ai lu votre article. Magnifique, etc. Et donc, je m'arrête, tu vois. J'ai mon train. Et... Et je lui laisse passer le train. Tu vois. Il me dit, oui, vous m'avez... Vraiment, c'était beau l'article, etc. Et j'ai dit, pas assez fort pour vous faire changer votre situation. Ouais. Et je l'invite à aller prendre un café. On va prendre un café. Et on parle et je lui dis, bon, ok, je vous ai impacté. Maintenant, on fait comment ? Pour sortir de là. Est-ce que d'abord, vous avez envie de sortir de là ? En fait, on parle et il m'explique que non, lui, ça lui va comme situation. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de rentrer dans ce monde où il y a la pression, où il y a ceci, il y a cela. Et qu'il jongle. Il y a trois mois, il passe là, trois mois, il passe là. Qu'en gros, pour l'instant, il n'a pas envie de revenir dans une vie normale où tu as tous ces engagements, toutes ces responsabilités. Et que c'est un plan, quoi. Tu vois ? Donc, mais mon challenge, c'était à ce moment-là, c'est comment je peux l'aider à... Voilà. Comment je peux aider une personne qui est... Ouais, c'est top. Et je fais ça tous les jours. Comme avec ma fondation. Ouais, t'as aimé. What ? La fondation ? Tu connais pas ma fondation ? Je suis là communiqué mieux, hein. T'as jamais vu dans mon Instagram un truc sur les enfants... Non ? Non. C'est ce dont tu m'as parlé là, Grigny, où je devais venir photographier ? Ouais, ouais. En fait, on a deux axes. On a un axe où on est de là où on vient. Et là où on vient, c'est Grigny. Donc, on a... Abdoulaye, mon frère, il a une association qui s'appelle Yunus Academy, qui est à Bordeaux. Et en fait, Yunus Academy à Bordeaux et mon association, on est associé à Grigny. On a un centre où on accueille tous les enfants de Grigny. Et parce qu'on vient de là-bas et on sait que... On sait que le fait d'avoir quelqu'un qui va te mentorer, qui va t'accompagner tous les jours, t'as plus de chance. Voilà. Donc, cette année, je suis allé, par exemple, au mois de juillet. Et donc, je rentre et il y a à peu près 100 personnes à peu près. Voilà. Donc, 30 qui vont faire de la programmation informatique. 30 autres qui vont jouer aux échecs. Ensuite, on a une quarantaine qui jouent au basket. Garçons-filles, tout mélangé. Ouais. En fait, voilà. Et on rêve de construire un centre, en fait, où tous les jeunes de la Grande Borne, tous les jours, en fait, ont reproduit ce que j'ai créé il y a 30 ans. Ou 40 ans ou 50 ans, d'ailleurs. Enfin, 40 quelques années. Bien sûr, dans l'initiative dans le gymnase. Voilà. Et d'ailleurs, le gymnase, maintenant, on l'a pour nous à temps plein. On a donc la situation où les jeunes, en fait, dès qu'ils sortent de l'école, ils viennent directement là-bas et on essaie de les aider à ne pas traîner. Donc, cette année, on a 7 mentions. Bien, très bien. La Grande Borne. C'est assez lourd quand même. C'est très très lourd. Parce que moi, quand j'étais à la Grande Borne, pour aller au lycée Corot de Savigny-sur-Orge, il a fallu que ma mère, elle lutte parce qu'on prenait pas les gens de la Grande Borne. La Grande Borne, c'était des fouteurs de merde. Ouais, c'est... Ça change tout ça. Ça change la vision envers une certaine communauté et tout ça. Exactement. C'est top, ça. Ça change la vision des gens, c'est bien. Et quand j'allais au lycée Savigny-sur-Orge, c'est 3 000 élèves et peut-être 4-5 blacks dans 3 000 élèves. Ça te parle, hein ? C'est pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on fait là. Et à Linguer, au Sénégal, dans la ville du grand-père, voilà, il y a ce qu'on appelle les talibés. Voilà, les talibés, ça m'a toujours marqué, tu vois, quand tu vas au Sénégal, t'arrêtes à la station essence, à la boulangerie, t'as les petits enfants qui te tendent la main, tu vois. Ça fait... Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, parce que... Parce qu'en fait, ça aurait pu être moi, ou toi, mendiant, parce qu'on n'a pas choisi nos parents. Non. Donc, du coup, du coup, je me demande, en fait, pourquoi personne ne fait rien ? Pourquoi le gouvernement ne bouge pas ? Là, il est, il permet de la mendicité, tu peux juste interdire la mendicité. Il y a des villes... C'est Yann Maimi qui me disait, au Bénin, il n'y a pas de mendiant, parce qu'ils ont interdit de la mendicité. C'est fantastique comme loi. Mais nous, on ne se bouge pas, et on laisse ce truc-là qui est très compliqué, où il y a des... C'est l'esclavage des gens, en gros. Voilà. C'est accepté. Donc, why not me, Foundation ? Parce que why not me ? Bien sûr. C'est la question que je me suis posée à un moment donné. Pourquoi pas moi ? Non, c'est sûr. Voilà. Et en fait, why not me Foundation ? On est à Linger, et on va organiser bientôt la Talibé Mini World Cup. Durant la Coupe du Monde du Qatar, il y aura la Coupe du Monde des Talibés à Linger, au Sénégal, du 3 au 17 décembre. Et là, je suis chaud, motivé. Donc là, hier, jusqu'à 4h du matin, je travaillais sur ça. C'est pour ça que j'étais un peu à la bourse maintenant. Je travaillais jusqu'à 4h, 4h30 du matin. J'ai dormi 2-3h et je me suis levé. En fait, tu parles d'inspirer et tout ça et tout, mais voilà. Je voulais savoir, en tant que personne, il est plus facile d'être Duna ou d'être un joueur à Linger. Parce que du coup, il y a une grosse histoire et tout ça, mais il y a toute une histoire derrière. Écoute, je vais te dire une chose. En revanche, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. de très terre-à-terre. C'est pareil. La difficulté, elle est la même. Elle est du même niveau. Dans le sens où il y en a beaucoup qui rêvent d'être un joueur NBA. C'est facile de devenir un joueur NBA. Il y en a beaucoup qui deviennent joueurs NBA, mais ils ne sont pas là-bas longtemps. D'accord ? Le futur, c'est de rester. Le futur, c'est de rester et d'être un des meilleurs. C'est pas le même challenge. Ouais. Voilà. Quand je pose la question à quelqu'un, c'est quoi ton rêve ? Il y en a plein qui me disent, moi, c'est mon rêve d'aller en NBA. Ça m'inquiète quand j'entends ça. Quand je pose la question à Evan Fournier ou à un autre joueur qui est très ambitieux, qui va me dire, moi, mon rêve, c'est de gagner, c'est d'être le meilleur. Le meilleur joueur à mon poste, au monde. Et de gagner. C'est pas pareil. Voilà. Donc, pour parler de ce qui est le plus difficile, les deux sont difficiles. Ça dépend donc des ambitions de chacun. Et surtout, en fait, ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, je vais dire que c'est quasi impossible. Je n'ai pas envie de dire que c'est impossible parce que je l'ai fait. Donc, c'est possible. C'est quasi impossible. Mais c'est possible. Et c'est possible par qu'on ait des sacrifices. Voilà. Et des sacrifices dans le sens où c'est le rythme. Le rythme, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui veulent être agents. Une fois, j'étais… C'est un lifestyle. C'est un lifestyle. Voilà. C'est assez prenant. Une fois, j'étais au séminaire des agents NBA. Et je suis rentré. C'était il y a quatre ans, cinq ans à peu près. Je suis rentré. Il y avait sept Français dans la salle. Je regarde. Je fais « Oh, les gars ! » Bon, les gars, ils me disent « Ouais, on veut tous être comme toi. » D'accord. Ça m'a fait plaisir. Non, t'es devenu un goal. T'es devenu un objectif. Ça m'a fait plaisir. Ah, voilà. T'es un modèle. Donc, oui, c'est sûr que… En revanche, tu connais le principe des dix mille heures ou des un million de fois. C'est dur. Je pose souvent la question. Tu veux aller en NBA ? OK. Quand tu auras marqué un million de shoot, tu seras prêt pour y aller. En combien de temps tu peux marquer un million ? Et là, la personne regarde et fait « Un million, 7 ans, 8 ans ? » Tu sais, en faisant le calcul, des fois, ça prend du temps. Il y en a, ça va vite. D'autres, ça va très vite. Quand j'ai posé la question à un certain joueur récemment, il m'a dit « Je peux le faire en deux ans et demi. » Comme ça. J'ai dit « Wow, wow, wow. » Comment t'as calculé avant ? T'as un nom ? Il me dit… Il me dit… Son nom commence par « W ». Il avait le chiffre précis. Comme ça. Il m'a dit « Deux ans et demi. » Si je sais de qui tu parles, je l'ai vu faire un calcul montage. Il est assez impressionnant. Et c'était clair et net. Et les autres prennent beaucoup de temps. Certains, ils ont besoin de prendre une calculatrice. Je lui ai dit « Prends le temps et on en reparle quand tu sauras me dire quand tu vas mettre tes 1 million. » Là où je voulais en venir, c'est que oui, tu veux devenir agent NBA. Oui, tu veux devenir l'un des meilleurs. Mais est-ce que tu es capable de regarder 1 000 matchs par an ? C'est-à-dire 3 par jour ? Est-ce que tu es capable de rester comme ça pendant 10-15 ans ? Est-ce que tu es capable de rester 8-10 ans sans revenus ? Et en travaillant toujours autant ? Est-ce que tu es capable de souffrir et de persévérer pendant autant d'années sans baisser la tête ? C'est ça qui est difficile. Mais ça, c'est une réalité. Le parcours est très gratifiant quand on voit ce qu'il y a au bout. Par exemple, j'avais une question à te poser. Oui, c'est « Tu rencontres beaucoup de personnes. » Et je voulais savoir c'était qui la personne vraiment, je ne sais pas, qui t'a le plus marqué en fait ? Parce que tu as croisé pas mal de personnes, des personnes importantes. Par exemple, j'ai vu des coups avec Jordan. Pour nous, basketeurs, c'est le goût. Quelle est la personne vraiment où tu t'es dit « Ouais, j'avais envie de la rencontrer. Celle-ci, elle m'impressionne. Celle-ci, c'est un goût. » Moi, je vais te dire, je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan. C'est vrai que dans mon Instagram, il n'y a que la photo de Jordan. Il n'y a pas de photo avec personne d'autre. Je ne suis pas fan de quelqu'un qui est… Quand j'ai vu Jordan, j'ai parlé avec lui normalement parce que c'est un humain comme un autre. C'est ton boulot aussi. Voilà, c'était dans un cadre professionnel. D'accord ? Donc voilà, je ne suis pas un fan. C'est-à-dire que je ne regarde pas un joueur, Kobe ou Lebrun ou machin comme ça parce que c'est que des humains. À ce stade de ta vie, tu n'as plus rien à faire. En fait, tu n'as pas d'excitation. Je vais te répondre à ta question. Par contre, quand j'étais en Afrique du Sud avec la NBA et qu'à un moment donné, il y avait un comité très restreint parce que monsieur était malade pour rencontrer Nelson Mandela. Par contre, j'aurais donné ma vie pour rencontrer Nelson Mandela. Voilà, je n'ai pas pu parce que c'était trop restreint, il était fatigué et tout ça. Lui, par contre, là, je me mets à genoux et je dis dis-moi une chose. Comment pendant 26 ans tu restes en prison pour penser aux autres ? Ça, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Dans le voyage retour, j'ai acheté sa bibliographie. J'ai lu le livre pendant 17 heures d'avion d'affilée. 17 heures. Voilà, ça, ça m'inspire. Après, j'ai aussi une autre personne qui m'inspire. Un ami, coach, c'est un moine indien qu'on appelle un mank. Ils ont juste deux habits, deux paires de chaussures. Ils s'habillent toujours comme ça. Et en fait, on se parle tous les jours. Parce que, en fait, ce qui m'impressionne sur cette personne-là, c'est que tous les jours, je vois le dernier niveau de positivité qui existe chez l'humain. Et lui, il me dit que moi, je suis au-dessus de lui et moi, je dis qu'il est au-dessus de moi. Mais en fait, ça m'inspire toujours d'être très positif. Et ce truc-là, en fait, m'attire. Ce truc-là, chez lui. C'est-à-dire que là, récemment, il m'a mis en relation avec des gens de tellement haut niveau, très haut niveau. C'est-à-dire, voilà, il me dit, lui, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il est indien. Voilà, il voudrait faire ci avec toi, il voudrait faire ça avec toi. Et je lui parle normalement. Et là, il me précise cette mise en relation-là. Il n'y a aucun business pour moi. Je veux juste rassembler des gens bien ensemble. Parce que je sais qu'il y a du bien qui va sortir. Ça, c'est inspirant. Et lui, il m'inspire plus que n'importe quel autre star, entre guillemets, ou très connu. C'est sûr. Écoute, moi, tu m'as raconté pas mal de temps là et tout ça. J'ai une petite question. Moi, je suis... On est tous papa. Et tout ça. J'ai une question vraiment sur le fatherhood. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer ? Un joueur à NBA ou les enfants ? C'est... Bien sûr, les enfants, à 100%, les enfants, c'est un combat permanent. Mais il y a beaucoup de liens, quand même. Il y a beaucoup de liens, quand même, sur ce combat permanent. Il y a beaucoup, je veux dire. C'est vraiment à l'écoute. Tu fais attention à eux, leur bien. C'est le rapprochement que je fais entre un père et un agent aussi. Je veux dire que vous êtes très protecteur de vos joueurs, de vos enfants aussi. Donc, il y a une espèce de parallèle que je vois entre toi et moi, entre guillemets. Et... Les deux sont pareils. Les deux sont pareils, je dirais. Ce que les enfants, en fait, les valeurs que tu veux leur instaurer, je dirais que c'est peut-être plus difficile d'impacter un joueur que d'impacter son enfant. Parce que l'enfant, tu l'as très jeune âge et tu peux, dès le départ... Je leur dis, dans la vie, tu vas te débrouiller, tu vas savoir être indépendant, tu vas savoir te lever et aller travailler, etc. Donc, si tu veux, eux, ils m'ont toujours vu me lever et ne pas me coucher et faire des nuits blanches. Et donc, du coup, ils sont tous travailleurs. Et à un moment donné, quand mon fils, il est gradué de son école de commerce et que je lui dis, tiens, j'ai tel pote qui est à New York, il y a tel job, etc. Et il m'a dit, papa, merci, je n'ai pas besoin de ton aide. Et là, je me dis, ça fout les boules, mais derrière, tu te dis, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Donc, ce niveau d'indépendance, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec les joueurs, c'est qu'ils soient autonomes. Mais en même temps, c'est difficile ensuite quand le mindset est fait, soit il est très bon et il est adapté au très haut niveau, soit il faut le construire. Donc, il faut éduquer le joueur en disant, tu crois que tu veux être un champion, mais tu n'es pas un champion. Parce que le champion, il travaille plus que toi. Ce que j'ai dit à un grand joueur, il l'a récemment. Tu ne seras jamais un très grand joueur. Pourtant, tout le monde pense que tu es un grand joueur parce que tu es payé comme un très grand joueur. Mais tu n'es pas un grand joueur. Pourquoi ? Parce que tu ne travailles pas assez. C'est ça que tu piques comme ça ? Bien sûr. Parce que c'est la réalité. C'est mon job. C'est moi, c'est ma nature. Je pique toujours. Je vais te raconter une anecdote. Il y a un coach de basket qui a de mauvaise haleine. En fait, ils se plaignent. En disant, oui, coach est à mauvaise haleine. Donc, au temps mort, ils sont comme ça. Donc, ce coach, on le représente. D'accord ? Voilà. Et donc, personne n'ose lui dire. Moi, j'ai dit, mais pourquoi ? C'est difficile de dire ça. Moi, j'appelle coach et je le vois. Je lui dis, écoute, voilà, tu as un problème. C'est que tu as une mauvaise haleine et que tes coachs, tes joueurs se plaignent. Donc, des fois, c'est gastrique, c'est médical. Donc, soigne-toi, etc. Donc, ça a été fait. Et c'est arrivé aussi à un joueur, un joueur ennuyé, où le club m'a appelé. Il me dit, oui, il faut dire à ton joueur qu'il faut qu'il se lave avant parce qu'il y a un règlement. Tous ces joueurs-là qui sont ensemble, etc. Le joueur qui ne met pas de déodorant, il se lève et il va au travail. Il arrive à l'entraînement et les joueurs se plaignent. Donc, du coup, personne n'ose. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais et je dis, voilà, écoute, ça, c'est arrivé. Il faut que ça change demain. Voilà ce que tu dois faire. Après, ça choque. Mais je n'ai pas de problème à dire des choses telles que c'est comme ça. Je pense que ça facilite des choses aussi de dire des choses. Exactement. Ok, ok. Écoute, Bouna, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci pour la bonne séance de photos qu'on a fait. On va voir ce qui va en sortir. Cool. C'était super lourd. Et dernière petite question. Qu'est-ce que tu me suggères d'inviter ici? Qu'est-ce que tu vois à ta place? Écoute, laisse-moi du temps, je vais te dire. Ok, il n'y a pas de souci. Tu reviens là-bas? Oui, déjà, j'invite Jérémy et ce serait bien, parce qu'on est complètement différents. Et puis... Jérémy, c'est changeant. C'est bon match Jérémy. Ok, on va contacter Jérémy. Merci à toi. Ok, ça roule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501